Bonjour tout le monde ! Et salut ! Je suis Pépose, je suis avec Simon, on va vous streamer une première game du quart de finale de la World Vaccine Race. On va streamer la game qui oppose Matrix et Eric à M. Couille et Brocard. C'est l'observation. Ce sont les quarts par rapport au tournoi. On est en position déterminée à ce stade du tournoi, toujours les 500 points de victoire. Le classique. Du coup on a Matrix qui jouera Soviet, Eric qui est parti Brite contre un OK et un Hostiles. Bulletin Peno et Bulletin Garde. Ah ça peut être intéressant. Alors est-ce que tu veux présenter les commandants alliés ? Les options qui s'offrent à nous ? Ouais, du coup les alliés ils vont être au nord de la map, en jaune et en bleu, tu as des couleurs aussi distinctes. Donc Eric en jaune qui est britannique qui va avoir opération de première ligne avec les commandos et le croco. Asso Mobile avec les flammes et il a déjà choisi. Il est parti à opération de première ligne avec les commandos et le croco. Exact. Et son teammate n'a pas encore choisi. Matrix qui joue Soviet. Il va avoir Motorisation de la Garde avec les T-34-85 et les Fusilliers de la Garde. Asso Blindé avec l'IS-2 et les T-34-85 et Fusilliers de choc avec les troupes de choc, IS-2 et KD-8. On va voir sur quoi il va se diriger. Il a fait son choix, ce sera Coordination Autorisée de la Garde. À l'instant, ouais. Ok. Côté axe, on a Brocard qui est parti Troupe d'élite avec les sections d'assaut d'élite Tigre de l'Asse. L'infanterie Jäger qu'on voit souvent avec la section de commandant Jäger et l'amélioration d'infanterie Jäger. Le blindé, stratégie de blindé Jäger avec l'éléphant et les lunettes. Un grand classique en 2v2, je le vois peut-être un peu moins souvent, quoi que ça peut arriver. Monsieur Kou... C'est une map qui s'y prête. Ouais, il y a pas mal d'ouvertures. Au midi, il voit presque tout. Monsieur Kou, il a déjà approché le bâtiment. Ouais. Petite coupure. Il les prive de leur fuel pour leur lit. Monsieur Kou, qu'est-ce qu'il a ? Il a la stratégie de surveillance avec les Goliaths, le FH, très bien. Et autre petite joyeusté. Opération spéciale avec le porteur de co, les STG-44, les Flair en reconnaissance. La stratégie de percée, aussi un classique, avec les Panzerfusillés, le Sturm et le Jagd-Tiger. Côté REC, il y a un truc intéressant, c'est qu'il a mis les 3 bulletins sur les packs. Sur les packs, ouais. Bon, L'Axe qui a déjà pris le côté droit de la map. Et il y a un sniper du côté de Matrix. On va voir ce que ça donne. Ouais, double sapeur-sniper. Un départ un petit peu plus lent, mais il va réussir à reprendre son territoire, je pense. Beaucoup d'infanterie, du coup, sur le point de Carvue allié. On essaye de le défendre. WMG-42 côté Brocard. Elle est en train de se faire contourner, ouais. Il va devoir la bague, je pense. Il va dans la maison, ok. Il y a des grosses agressions sur le fuel et les munis alliés, là. Attention ceux, les pionniers, là, qui back en haut. C'est bon. Et on a un sniper qui est lancé côté Brocard. Sans doute pour contrer ce sniper russe. Le quimbue de l'Axe qui a été décape. Les alliés aussi. Ça back, les deux côtés. Les deux cut-off qui sont pris. Exactement. Le sniper qui est de sortie. Alors comment on le joue comme ça quand il y a un sniper en face ? Est-ce que dès le début, tu le gardes en cessez le feu ? Tu veux créer la surprise à tout prix à l'écouteur snipe ? Ou est-ce que tu sais que l'autre sniper est loin ? Ça, les deux écoles. Soit tu essaies de empêcher le sniper adverse d'être effectif. Parce que tu sais que tu as un sniper de ton côté. Comme ça, ça l'empêche de tirer indirectement. Soit tu le caches toute la partie, tu le mets en cessez le feu et tu essaies d'avoir l'autre sniper. On verra quelle stratégie est choisie. Mais il a déjà tiré, donc il a déjà repéré. D'accord, l'info est donnée. Ah oui, il a déjà acquis. Autant pour moi. On sait déjà qu'il y a un sniper en face. Donc ça donne des sueurs froides aux deux snipers qui savent qu'ils ne sont pas à l'abri d'une balle meurtrière. Puis là, il le met en cessez le feu, il l'approche du front. Ça doit être une gueule de sniper. Est-ce que l'info a été donnée aux snipers russes qu'il y a un vis-à-vis en face ? Pour l'instant, le sniper allié est en cover jaune, donc il est encore camouflé. Il y a des mines qui sont placées par les schtourms. Le sniper qui tire. Il n'y a pas trop de réaction du côté axe. On recule même le sniper puisqu'il y a une section de bataillon qui charge. De l'autre côté, ça se combat dans les bâtiments. Grenade d'incendiaire de jeté et ça vaque. L'une qui est passée entre nous. Oui, j'ai vu. Il y a eu un petit coup de pression des pénaux qui s'approchaient. Il s'est retrouvé découvert. Il a préféré ne pas prendre de risques. Et on a déjà une cache de Constraint de la part d'Eric. Alors, c'est un peu tôt mais ça protège une capture rapide du point et ça évite être coupé. Elle est un peu haute, non ? Mais bon, ça n'a pas pris. Ce point-là, il... C'est un petit cut-off. Après, si ça tient dans le temps, c'est toujours rentable. Oui. Deuxième kill pour le sniper axe. Le sniper allié qui avance. Bon, là, tu es revenu à 50-50. On a les étoiles pour les alliés mais... Les quantités de ressources, c'est 50-50. On récupère l'étoile de gauche pour l'axe. À droite, on bac. Le milieu va peut-être être... Oui, par là que ceci, ouais. L'étoile du milieu. Et la mine de droite qui était entre le bâtiment et le muret a pété et il en a remis... Enfin, M. Couille en a profité pour remettre une mine au même endroit où était l'ancienne. Une sorte de vengeance préventive. C'est ça. Deuxième kill pour le sniper axe. On a un AEC qui est sorti côté EREC. Ouais, on va voir... Quelle efficacité il va avoir dans la partie. Il a mis priorité véhicule. Je vais m'éteindre un tout petit peu mais je suis encore là. Je te laisse commenter. L'AEC qui a pris un Faust. Comment il a vu le... Ah d'accord, il a un double sapeur détecteur à droite. Je me demandais comment est-ce que... Son flammeur a été passé sur la mine. Il voit toutes les mines. Ouais, c'est bien. Il a perdu l'AMG mais il va peut-être la récupérer, ouais. Attention au Shrek là qui se rapproche de l'AEC. Ça touche. Le double Shrek. Il a lancé le fumier. Peut-être une attaque au sol là. Moi je l'attends sans vergogne. Une attaque au sol même avec des... Pornzer gonadier. Et là ils vont tirer. Il est à côté. Rah, il y a deux Shrekis qui passent à côté. Il est couché par... La Vickers, il va devoir back. L'AEC a eu chaud. Les Peno à droite qui se sont pris la mine. Qui avait été spoté. Le sniper qui décale en cessait le feu. Cette fois c'est le sniper russe. Qui chasse le sniper allemand. Et il repart. Je ne sais pas où il veut aller. Ah la mine... Oh sur le bac des Peno là ça aurait pu faire mal. T-70 qui est sorti côté axe. Côté allié je veux dire. Côté axe on a... Regarde il y a des mines un peu partout. On a un half-track flak qui est sorti côté OKW. Il a un rack et ten pour la double menace char. Ah on a un mortier de 120. Ouais qui est... On a juste fait les fondations et les plans en attendant. Il prépare... Il préfère réparer la Vickers. Un mortier Brite aussi mais il y avait un mortier de 120 à côté à Matrix. On va t'en voir. C'est vraiment ce commandant allié là. Depuis le début du jeu il a toujours été un peu... Un peu méta. Je le vois un peu moins souvent là depuis que les... Les gardes sont un peu moins forts. Je crois que c'est pas qu'ils sont moins forts c'est que je trouve leur habilité à lock est un peu moins intéressante qu'avant. Le flammeur à droite qui tombe. Eric qui joue beaucoup avec les tirs d'artilles qu'il peut lancer avec ses sections d'infanterie. Ouais tout à fait il les lance en prévention comme ça c'est vite que le Wehrmacht push en fait tout simplement. Et le double mortier qui est sorti à gauche. Alors au niveau de cet emplacement est-ce qu'il couvre... Ah il est en limite de couvrir l'étoile du mythe je crois. Il couvre l'étoile de gauche il est en limite de couvrir celle de droite. La sortie d'exploitation de l'intervention n'a pas eu de ces isolations. Bon la partie qui est plutôt 50-50 hein. Que ça soit niveau pop ou niveau vp niveau territoire. Ouais pour l'instant c'est serré. Ça sera en coup pour coup pour avant. Exact ! T-70 à droite qui s'est pris un coup de Raketen Il n'a pas récupéré les flammeurs qui sont tombés On a l'arme flammeur qui est tombée sur l'étoile de droite Et là tu vois il est en train de pusher au niveau du point de cutoff Qui avait été renforcée Je pensais qu'il aurait voulu... Il a vu la cache, il s'arrête Ce sera un premier objectif Je pense qu'il avait pour objectif de pusher jusqu'à la section de mortier On a du fuel côté axe Le jeu de Roquec a réussi un petit peu à faire back quelques sections à droite T-70 face à Raketen plus Half-Track Flak Ouais il s'avance On a un Su-76 qui a été sorti côté Matrix Une belle grenade lancée par les grenadiers qui ont wipe la MG qui est en train d'être récupérée Ouais celle-ci Et on reprend le cutoff pour côté... enfin côté allié C'est l'axe qu'il prend en cutoff Les alliés qui sont privés de carburant pour le moment ils sont qu'à plus 13 mais ils vont le reprendre Est-ce que les deux cutoff sont en red cover des deux côtés comme ça oui Il y a la Raketen qui a été perdue mais qui vient d'être récupérée On recule le half-track De l'autre côté c'est une bataille d'AMG Hop on a un tir de grenade des grenadiers sur l'AMG et c'est le wipe Ouais les Shrek qui peuvent du coup s'infiltrer alors qu'est-ce qu'ils vont choisir ? La position de mortier ouais Ils pourraient même rentrer dans la maison là hein Parce que là du coup il est obligé de l'Ak Il y a une équipe à l'AMG Ouais est-ce que c'est GQ ? On est à 29 kills du côté du sniper anglais contre 26 du côté du sniper Axe Donc c'est plutôt 50-50 Matrix qui lance une quatrième section d'infanterie Deuxième groupe de pénal C'est le gars m'équilibré hein ? Ouais ouais non non Le T-70 qui s'avance au milieu Hyper l'AMG Il a spoté la mine qu'il y avait sur la route grâce au petit sapeur qui était à droite Par contre il s'engage dans un bâtiment face à des Volts équipés loin de la femme Il sort du mauvais côté est-ce qu'il va s'en sortir ? Non je ne crois pas C'est vraiment dommage il n'a plus du tout de sapeur donc il va être obligé de Du moins pour réparer ses véhicules quoi qu'il a l'habilité de réparation des équipages là mais Je pense toujours bien d'avoir des sapeurs Il y a que Brocaire qui n'a pas choisi son commandant pour le moment Puisque Monsieur Couille est parti sur stratégie de surveillance avec les Jäger, FAH et Goliath Est-ce qu'on va avoir des Goliath ? Ouais j'espère bien Il y a un coup à jouer avec les Goliath et la position de Morty à gauche nord Est-ce que c'est rentable ? C'est rentable si t'arrives à le faufiler pour un Mortar Eric qui est un petit peu à la peine côté infanterie puisqu'il reste quand même qu'un AEC, les commandos et une section de génie pour l'instant Il est en train de sortir un short Ouais c'est un Cromwell Un gros push au mille là Tiers de barrage du SU 76 Le snipe qui passe VET 3 Et là il va back l'AMG Par contre du coup on a beaucoup de carbus de stocker côté AX Je ne sais pas ce qu'ils vont sortir comme véhicule Peut-être qu'ils attendent le Panther Brocaire qui a lancé sa phase de bataille numéro 3 Donc il peut construire le bâtillon T4 Moi je vois qu'il l'a déjà Oui il l'a déjà et il est en train de sortir un Broomba Ah oui ça vient d'être lancé Et Panzer Shrek qui back contre les commandos Matrix qui a eu du mal à fortifier son côté mais maintenant c'est tout bon il se permet même d'avancer et de mettre la pression Ouais ils sont un peu recentré au mi-da Arrivée du Boombard sur le champ de bataille. Ouh, le sniper allemand qui s'est pris un tir de mortier sur le coin de la joue qui repart avec 3 points de vie. Et le Boombard qui pousse à gauche. Ouais, et il n'y a que le Cromwell pour l'empêcher. Par contre il faut faire gaffe l'AEC qui peut utiliser sa compétence. Voilà, il la stun. Tout perd ça, voilà. Est-ce qu'il va pouvoir le défendre avec son pack ? Ouais, attention Cromwell, il y a un pack et des Shrek en face. Ça devrait aller. Et avec quoi il tire sur le Mortar là ? On joue un tir d'artille là qui est... Euh... Il y a un FH de la part de Monsieur Couille. Voilà. On l'avait pas vu. Ouais, il est bien caché d'arrivée là. Il est à la sortie de la base à côté du terrain. Il lui a donné pile la portée qu'il faut pour... Quoique il me dira, tu tires loin sur cette carte. Ouais, on tire loin et il reste un cheveu sur le Mortier britannique. 371 à 358. C'est serré. En termes de pop, il y a EREC qui a perdu quelques sections. Il lui met un légèrement en retard au niveau... Niveau infanterie. Ouais, il est en train de se refaire. Il sort l'officier. Et c'est vrai que comme Dibado, avec l'arrivée du FH, ça ne range pas les affaires d'EREC. Un nouvel officier est prêt à l'action. T-34-85 est sorti côté Russe. Le truc, c'est qu'ils n'ont pas d'artille pour tuer le FH. Que ce soit en compétences ou... Ouais, la mitraille de soutien fera pas grand chose. Il peut envoyer un planeur de commando, mais pareil, c'est... Il ne peut remettre qu'un. Ah non, c'est un planeur logistique, c'est pas... Oui. 36 contre 41 kills. 37 contre 41 kills. Donc 37 pour le sniper axe et 41 kills pour le sniper allié. J'ai loupé comment le T-70 est tombé. Je cherche son épave sur le champ de bataille. Je ne l'ai pas vu non plus. Le Brambard qui POC. On a une artillerie, donc c'est... Les P-47. Non, c'est les Typhoon, pardon. Attends pour moi. Les Typhoon sont lancés. On back le sniper. On recule les véhicules. Ok. Et au milieu, on a les... C'est l'assaut sur secteur. Donc une zone bien plus large et ça fait héroco et anti-char avec les tirs de Souka. Pour 250 de munitions. L'AEC qui avance, il va chercher le Brambard. C'est l'AVTRAC flag qui fait tomber les Typhoon. Les Typhoon ne sont plus présents sur la carte. Les Stouka sont encore là. L'AEC qui a été perdu. Sur un tir de pack, je crois. Il y a double pack en face, ouais. OK. L'AEC va pouvoir reprendre l'étoile de droite. Elle reprend également l'étoile de gauche. Mais c'est un peu plus compliqué. Ouais, on est obligé de back. Le FAH qui est en train de retirer. Et cette position de mortier là, qui... Il y a encore debout, hein. Qui est debout. 6 kills, 7 kills. On l'arrivée. On l'arrivée gentiment. Et... Oh les Sturm, faut pas les perdre. On l'arrivée. On l'arrivée. Il y a encore... Oh, c'est encore... Osteers qui est tombé. J'ai pas vu comment non plus. Ah, alors il se faisait POG depuis tout à l'heure par les mortiers. Mais je sais pas si c'est ça qui l'a tué. Euh... Eh ben, on vient de perdre le sniper allié de l'autre côté à l'instant. Euh... Je pense que c'est les... Les... La section de Jagger qui était en camouflage. Le Brombard qui est en difficulté là. Le Brombard ? Oh, il a plus son canon. Le Cromwell qui se lance, mais il y a double pack en face là. Faut... Faut mesurer ses ardeurs. Attention, une attaque au sol peut-être. Non. Là, faut reculer comme il y a les commandos et l'officier. On récupère l'étoile à droite pour les alliés. Et le Su-76 qui est tombé aussi côté... Côté... Côté Matrix. On prend les étoiles à tour de rôle. Au nord, entre Matrix et M.Couille. De toute façon, le double Raketen là, sur le T-34. Oh... Ça loupe... Pour les deux. S'il arrive à garder son aftrack, c'est bien. Comme ça, il va pouvoir gérer les avions... Pour y avoir. Le Wehrmacht qui s'est martelé par les mortiers depuis tout à l'heure. Il y a rien de se faufiler là, pour un petit flank. Avec les commandos. Il arrive pas à wipe cette troupe. Il s'est pas passé voir. Ah, la grenade. Les commandos, ils font la loi. Ouais. Puis il les recage dans un petit coin. Côté de l'étoile. Ils re-rentreront en scène à la prochaine offensive. Pendant ce temps, il y a M.Couille qui a un peu pushé sur la droite. Il est en train de décap les mun alliés. Le FH qui vient de retirer sur le mortier Brite. Et il est passé VAT-1. On va pouvoir jouer la contre-batterie. Le Cromwell qui pivote. Les commandos qui vont jeter la grenade. Le Cromwell qui se fait poke par les packs. Il perd l'AMG. Il est passé. Les commandos passent V3. Donc V3, les commandos. Des keybacks. Ils ont les fumigènes. Le Bombard qui se prend. D'époque. On a un Firefly en face. Ouais, j'allais le dire. Faut pas qu'ils perdent les commandos sur le Bombard par contre. Parce que là, ils sont stackés. Oh, j'ai dit j'ai le temps. Je peux jeter ma grenade sur le pack. Euh, ouais. Broca, ouais, qui a pris des... Un sale revers. Et d'ailleurs, on a pas dit mais il avait choisi... Je sais pas si ça fait un moment. Il a choisi son commandant. Ce sera les sections d'assaut d'élite. Et le Tigre de las. Il a l'économie pour le sortir d'ailleurs. Hum. Le Firefly qui se prend deux coups de Panzerschreck. L'officier se prend un coup de Bombard. Le Tigre de las 7 sorties. Niveau population, du coup on est kiffkiff. Eric a au prix du poil de la bête. il était un petit peu en retard tout à l'heure niveau points 246 à 339 plutôt serré il ya eu un petit avantage de l'axe là les dix dernières minutes là termes de en termes de position et de points de victoire est ce qu'il a comme solution d'atterrer qu'il a un pack et un firefly dans deux packs voilà ça va tenir à distance le le tir puis cdc des packs triple bulletin ouais ça perd fort assez régulièrement on l'a vu que ce soit avec le brombard ou avec le le tigre je crois qu'il n'y a qu'un seul rebond depuis la partie le mortier de 120 qui rigole pas quand quand ça tombe ça tombe et il y en a deux ouais double t34 sur la droite là j'ai cru qu'il avait un qu'il avait un projet de flanc il ramène les double raquettes n pour gérer cette menace et les munis axe qui ont été des caps ouais depuis quelques minutes et panthère qui est sur le field côté monsieur couille d'accord t34 qui charge il y a deux raquettes n en face plus le panthère qui va les pros suivre ouais le panthère qui charge à droite il va tout droit va chasser les deux t34 85 il y en a un qui meurt où sont les gardes les gardes sont loin est-ce que les gardes peuvent faire quelque chose à peut-être qu'il va avoir le temps de revenir ouais ok il va aussi en sauver un pendant son a eu un rebond le type de l'as qui deux pocs mister couille car il va bien pousser là de son côté une deuxième scotte de commandos pour évac deux commandos plus un officier quand vous êtes pas mal anti-infanterie ok mister couille je pense qu'il est bien de son côté matriculaire j'ai passé v2 trix qui a pris un petit revers en perdant son t34 là mais ça aurait pu ça aurait pu moins bien se passer il a bien temporisé autour de la maison il a qu'une section de génie pour réparer les troupes qui sont couchés middle sabac on revient pour l'overmacht ou deux rebonds sur le tigre de l'as le cromwell fasse attention cromwell le cromwell et les pander schreck qui charge le fervor fly prend aussi les packs v2 enfin le pack v2 faudrait pas qu'il tombe ah il tire pas dessus ok tire sur les commandos ce que perte la vt-1 2 sur le sur le pack ça a pu être bien mr couille cap bien avancé de son côté le fairfly qui rebondit contre le bombard les packs qui rebondissent contre le tigre de l'as là ça touche monsieur couille qui avance toujours je sais pas si c'est mister ou monsieur à l'anglaise ou la française ce flac qui est encore là ouais qui est très utile un 18 qu'il il n'est que 23 et dès qu'il ya les avions il se fait d'être là le fh qui tire sur le britannique ça mister couille qui arrive bien à aider brocard le flac qui recule avec le fumigène hop on recharge avec les pander schreck et le bombard et on a un pander werfer du côté de brocard qui vient de sortir je pense que ça va être une bonne clé bon bah il sait là où il faut tirer quoi c'est qu'ils ont spot l'avion ils ont spot le mortart ils ont toutes les infos on entend les tirs et malheureusement tout tombe entre les troupes britanniques sans faire de victimes matrix qui a repris du terrain un petit peu là il s'était fait push un peu sur l'officier là le brumba ouais ça rebondit pas mal sur le tir les commandos qui ont ramassé une mlg la commandos qui ont j'ai peu le temps de dire j'ai cru lire 33 qu'il est qu'on a été jeté matrix qui arrive à réavancer un petit peu de son côté il a il a sorti un essu ouais tu vas pouvoir gérer un petit peu de planter en face il n'arrive pas encore à récupérer son étoile mais ça devrait 180 pour les alliés 309 pour l'axe c'est une belle partie 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 c'est vrai qu'il a choisi stratégie marteau qui a pas mal de fuel on va voir du comète arrivé il s'est martelé par l'artillerie à axe parce que le fh a toujours tiré à gauche en fait oui attention le bon bar là et le bon bar qui tombe panzer verseur qui s'est avancé manière un peu présomptueuse il recule il va tirer où les commandos red 3 là ils ont eu chaud au fesseur ouais sauvegarder la mlg à l'est matrice qui récupère son étoile mais on voit quand même que ça joue vraiment on avait un quasiment ouais c'est du on n'a jamais vu matrix sur le côté gauche un petit peu eric au middle on essaie de regarder de 1 20 en même temps un peu ça c'est pas évident parce que du coup les les ressources stratégie à les avions relancé la source sur terre faut reculer le su 85 là ils font la recueur en même temps donc qui donne la vue exactement c'est tendu en fait il faudrait presque je pense que eric se fasse déloger pour que eric passe au milieu de la carte puisque en fait les ressources stratégiques alliés sont plutôt du côté droit avec le caribou et les points de munitions eric finalement il joue que pour une étoile donc autant avoir l'étoile du milieu et jouer un peu plus en binôme avec matrix c'est une supposition il y en a matrix qui pousse au milieu de la wii qui pourrait s'il pousse un peu plus loin j'ai qu'il a pas suffire malheureusement il a perdu un commando eric c'était le commandant va être trois il en a toujours un va être trois donc je pense que c'était l'autre mg qui est de voler sous le nez là bas à non et des alliés qui récupèrent un peu de d'air le fh qui est 23 du coup on a sorti tous les qg pour mister couille on récupère l'étoile du mid pour les allemands on a matrix qui a sorti un altrac m5 amélioré anti-air pour gérer les avions attention cromwell je vois pas le cromwell à mon avis il va y passer c'est ouais voilà une bataille de 2 et 2 mais on arrête qui était 25 le rack et de l'autre côté les commandos qui fume les panzers grenadiers on a le tir qui va revenir hop le tigre qui s'époque sur le flanc le panthère qui va être obligé de reculer face aux essu le tigre qui est toujours sur le flanc c'est pas pourquoi brocard le laisse cette position là il perd le pas et à leur faire qui n'a plus faire plus mal la deuxième salle attention à c'était sur l'officier va être 3 car ici à baquer un matrix qui va être mobile qui récupère l'étoile du mid on a l'aftrac v4 qui est obligé de reculer ok l'axe qui est pas en bonne posture qui n'arrête pas de reculer depuis tout à l'heure pourtant ils sont au-dessus niveau pop l'axe qui est chassé sur l'étoile du nord elle va être reprise par les alliés l'axe qui repousse au milieu elle est mortier de 120 en cette table section d'élite qui est sorti de la maison derrière la vickers ouais c'est en train d'être amélioré en mp40 ou la vickers voilà eu chaud alors les commandos contre eux ou la grenade ou la grenade pas les commandos la vie qu'ils font la vie qu'ils font des commandos hop les petites fumigènes c'est là où il faudra un coup de panzer werfer sur le sur l'avion pile sur le bac il a des tirs de dispo en plus un mais les panzer werfer sont loin ils viennent s'en on a eu le temps de se renforcer et il tire devant et tire pas sur l'avion pourtant il sait où est l'avion et j'ai rien assis aussi s'y connaît voilà un peu tard malheureusement hyper impact et il le perd complètement puisque il sera pas récupérable l'armée détruite ouais l'utilité qui est passé vêt 2 puis ces réponses anti-char elles font du coup il reste quoi il reste un firefly c'est tout les commandos qui se battent devant l'amg sans être suprès sans aucune forme de pression ok ils sont quand même forcés paris qu on a les avions quand une fois à ce sur secteur sur le secteur est ce que matrix il encore son anti aérien oui là il va être utile premier avion détruit deuxième je crois il en a quatre véhicules détruits et ben voilà il ya plus d'avions très important de faire l'anti aérien c'est 250 de munitions presque gâchés mais celui qui tape mais qui est forcé de reculer les taille foudre lancé à les taille foudre et la strac tu peux aller descendre ouais le tigre de l'as qui push au midi va aller chercher sauf track ou le suis 85 la fin qui est passé qui est passé très rapidement vêt 3 ah bah juste sur les avions et vêt 0 il a eu les trois termes 4 véhicules détruits c'est quoi qu'ils devraient rapprocher un petit peu plus au mid son anti aérien on a un rack et tonnes de perdu non c'était rack et tonnes vêt 5 qui vient d'être perdu le pain de star couilles c'est dommage il ya un push sur son mortier de 120 le mortier de 120 qui tombe et l'arme a explosé intéressant ça attention à l'été 30 485 qui ne réagit pas il a le canon détruit il a abandonné le panthère qui se permet de poche du coup il va finir le su attention à la sacoche ça va embêter et les alliés qui sont cut off 47 minutes de partie 132 à 184 bien malin celui qui connaît l'issue de cette bataille oh on a dit qu'ils ont littéralement explosé sur l'étoile un comète qui arrive côté brit et côté ok on a le lancement d'un yag le tigre le tigre de la ski avance il tomberait avec le fairfly qui prend cher face au tigre oui à le fairfly il est pas là pour encaisser les dégâts normalement il est là pour en distribuer il faudrait qu'il avance là avec le tigre parce qu'il n'y a plus grand chose pour l'arrêter eric a relancé un planeur parce que le sien le premier était perdu ou la grenade le planeur qu'ils devraient pas faire de bon feu là bon l'axe a encaissé le temps fort côté allié est en train d'avoir le sien ouais le mortier brit là qui a combien de temps il peut tenir en étant renforcé contre un tigre je pense que le prochain tir est le bon eh ben non encore un tigre qui est passé 23 et faudrait peut-être pas qu'ils se fâchent assez à un parité 34 85 et du pack derrière où les grenadiers qui sont tombés face aux commandos et à l'officier sur la gauche le panthère bête de chasse donc le comète le jack panzer qui rentre en action les alliés qui sont en mauvaise posture matrix arrive à couvert à conserver l'étoile du nord non sponsor vers fleur pas de way sur cette salle le mortier et bride qui est toujours un cheveu un depuis le début de la partie ouais mais il ya le fh qui s'est en train de tirer dessus ouais dès qu'un obis va tomber dessus ou à proximité ça sera la fin précision de ce fh 24 là quand même avec ses 31 kills et pour l'instant ça tape à côté toujours à côté et pas ce sera pas pour cette salve là c'est son amour du suspect attention le flac entière la de matrix à droite là c'est quoi faudrait pas le faire quand même c'est un tir de rack et n matrix qui a récupéré un rack et n'ont pas c'était le fameux rack et n25 non c'est un autre leur cas de 25 qui était sur le côté droit donc je pense que c'est un autre qu'il a récupéré allez on a les trois chars axe au milieu de la carte pour avancer de concert je pense 27 quilles pour le tir de l'as pour l'instant taylor présomptueuse qui est mis à droite là il le voit il le voit avec l'avion à gauche je veux qu'ils vont dessus hop il est détruit et puis l'avion on a des avions à sous sur secteur mais on a toujours l'anti aérien est bien utile allez et 1 et 2 et 3 et 3 et le dernier c'est 34 85 bet 3 qui est tombé et voilà il n'y a plus d'avion attention le cornel qui tombe ils se sont rendus là les charitons ils sont tombés coup sur coup là sur ce dernier asso victoire de l'axe si je me trompe pas c'est l'équipe des souillons c'est une belle partie de leur part oui bien oui gg au niveau des stats saluerez vous salut jusqu'à c'est lui à tous ceux qui sont là sur le chat l'amplique a été mis à mal à être pilonné toute la partie par ce fh ça l'a usé petit à petit ce qu'au moment où il a perdu son avion le mortier puis l'asso final en deux comptes de homie là où finalement il restait des packs côté axe il restait beaucoup de réponses anti char et les chars sont tombés comme des mouches 3 les chars sont tombés mais et on 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 on